« Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. » « Anne Ormanoff. » Bon, David Azenkopf, alors. Il fallait quelqu'un un peu sceptique sur l'astrologie, on a pris David Azenkopf. Oui, parce qu'on ne voudrait pas qu'il se pende avant la chronique. Arrêtez de dire ça, je ne suis pas dépressif. Alors, bonjour Muriel, quand même, ou namasté, je ne sais pas comment on dit chez vous. Bonjour. Alors c'est vrai, je ne connais pas grand-chose à l'astrologie. Je croyais que jusque-là, j'étais poisson ascendant flétant, ou verso ascendant bassine, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ma lune dans Uranus peut avoir une influence sur l'état de mes hémorroïdes. Mais bon, vous voyez, je suis sceptique, mais je respecte les croyances des autres. Et après tout, l'astrologie, c'est inoffensif. On n'a jamais vu un astrologue intégriste attaquer les gens à coups de boules de cristal en hurlant « À mort, les balances du troisième décan ! » Alors vous allez me dire que je mélange tout, les tarots, les boules, tout ça, ce n'est pas faux. Mais je voudrais vous dire que je comprends l'utilité de l'astrologie. Vous permettez aux gens de supporter la réalité. Vous êtes finalement un petit peu comme nous, les humoristes, ou le Lexomil. C'est pareil. Muriel, j'ai lu que dans votre enfance, vous étiez une élève littéraire. Oui. C'est vrai ? On est d'accord, un littéraire en France, ça ne veut pas dire que tu aimes lire, ça veut dire que tu ne sais pas compter. C'est vrai. Mais ce n'est pas votre cas. Oui, parce que vous êtes numérologue. Et j'ai vu que vous assuriez comme une bête avec les chiffres. Alors si vous pouvez m'aider au sud au cul, parce que là je suis sur un force 6, je n'arrive pas à caser mon 2, c'est vraiment galère. J'ai aussi vu que vous aviez fait des études d'astrologie pour, je vous cite, légitimer votre travail et crédibiliser vos prédictions. Et là aussi, je vous comprends, moi-même j'ai fait le cours Florent pour crédibiliser mon jeu d'acteur, donc je sais ce que c'est d'avoir un faux diplôme, il n'y a pas de souci. Non mais je trouve que dans les horoscopes, c'est toujours un peu les mêmes phrases, c'est vrai. Amour, il va y avoir des turbulences dans votre couple, argent, faites attention au cordon de la bourse. C'est un peu comme les bombardements russes où Gérard Depardieu au volant d'une bagnole, ça manque de précision. Alors vous avez fait le thème astral de Jean Célèbre, j'ai vu ça, Serge Gainsbourg notamment, qui était un peu comme moi, il disait, je vous cite toujours, que l'astrologie c'était des conneries. Jusqu'au moment où vous avez commencé à parler de sa santé, et là vous avez vu son regard changer. Et c'est vrai que là pour le coup, c'est vrai que je suis assez impressionné, prédire qu'un mec qui fume 3 paquets de gitanes par jour, et ceci fume goûter de whisky tous les soirs, on n'a plus pour longtemps. Ah, c'est, non, balaise, non, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Tu vas ramasser ! J'arrête, 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 de toute façon j'allais ramasser de base. J'arrête de jouer les septiques, vous avez raison, des personnalités historiques ont fait appel aux astrologues, il y a eu Alexandre Legrand évidemment, il y a eu François Mitterrand aussi, avec Elisabeth Tessier, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, Elisabeth Tessier, qui était plutôt gironde, on ne va pas se mentir, et les mauvaises longues diront qu'elle ne tirait pas que les cartes à l'Elysée. Et puis, ça s'est dit. Sinon, vous prédisez quoi, donc après cette chronique sur une collègue d'Europe 1, je me fais virer ou pas ? Eh bien justement, vous devriez vous calmer. Attends, une petite musique avant. C'est pour vous Muriel. On applaudit quand même David Azenkot. Merci.